Dans le but de renouveler les générations des responsables associatifs au sein des associations sportives, le Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de Loire propose depuis aujourd'hui et tout le week-end un stage de formation à destination des 16-25 ans, stage qui se déroule à La Jeune France à Cholet. Alors comment se déroule le stage concrètement ? Au micro de Pierre Genevray, Oscar Benben, référent de la jeunesse et de la communication au Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de Loire. C'est vraiment un stage à destination de ceux qui sont d'ores et déjà impliqués dans leurs associations respectives pour leur donner les clés de perfectionnement et pour leur permettre d'assurer la gestion associative plus tard de leur vie. En fait, ils représentent la relève du mouvement associatif et sportif territorial et c'est une façon pour nous de les accompagner en les formant sur certaines lacunes puisque forcément une association n'est pas une structure professionnelle mais on peut y développer des compétences qui seraient transposables au niveau professionnel notamment en termes de comptabilité, voilà, élaborer un budget prévisionnel, tout ça sont des choses qu'on apprend dans ce stage, élaborer des plans de communication, tout ça qui peuvent également servir de validation d'acquis au niveau professionnel plus tard pour pouvoir, pourquoi pas, trouver un emploi soit dans le domaine du sport, soit dans un domaine autre mais où ces compétences-là seraient reconnues. Ce stage leur permet d'effectuer une validation d'acquis ensuite via le carnet de vie du bénévole du CNOSF donc du comité national olympique et de se créer un CV en valorisant les compétences acquises dans le milieu associatif pour pouvoir justement s'en valoriser après lors des entretiens d'embauche au niveau professionnel. Et le stage se poursuit tout ce week-end avec des exercices pratiques comme le basket ou le tir.